Et salut à tous c'est à nouveau DS pour Rusk saison 2 avec un match assez exceptionnel ici pour la journée numéro 5 Où Misserdi a remplacé Pyrrhus 21 pour défendre la grande allemagne Comme vous pouvez le voir sur la carte ce sera un match en 1v2 Où les deux autres bataillons allemands et italiens avaient perdu leur première attaque Donc on battu en retraite et il ne restait plus que le bataillon numéro 2 de Pyrrhus Qui donc a été remplacé par Misserdi face à un anglais et un russe Donc l'anglais joué par Agroc et le russe joué par Ours Alors c'est un 2v1 on peut se dire que le joueur n'a aucune chance Mais c'est un 2v1 où le temps est très court Ce qui fait que même en défense en jouant tout seul il est possible de gagner Ce qui est intéressant dans ce match là et je vais le lancer de suite C'est que notre ami Sirdi va faire quelque chose que peu de gens s'attendent à voir Quand on est en infériorité numérique Donc reprenons le match sachant que je ne l'ai pas vu Je sais juste que Sirdi a gagné Ce qui est assez exceptionnel comme j'ai dit 10 minutes et il est tout seul Donc on va se mettre sur lui pour voir un peu ce qu'il a fait Parce qu'a priori d'après ce que j'ai compris il avait fait un rush C'est un petit peu fou mais bon Donc voilà il part sur un décryptage sur le russe Il part sur un camouflage sur sa base Il part donc là il est allemand on est d'accord Le russe en face il part sur Actuellement 2 dépôts, 3 dépôts L'anglais, pardon Oui oui c'est ça le russe part sur 3 dépôts L'anglais part sur un aéroport Sans rien en fait Sauf le russe qui met un camouflage et un décryptage Donc en fait ils utilisent la même stratégie mais à l'envers Camouflage Décryptage, camouflage décryptage Donc ils ont fait exactement la même strat A la différence que Agroc lui est l'anglais Donc A2, A2 russe encore Enfin je dis lui ou Ratator Peu importe Ah je me suis trompé tout à l'heure J'ai dit que c'était ours En fait c'était Ratator qui jouait le russe Donc Qu'est-ce qu'il fait notre ami Sirvi Pour l'instant pas grand chose Si ce n'est que Donc il part sur De l'anti-air Puisqu'il a dû voir que son adversaire en face partait sur de l'aviation On voit ici qu'il y a un blitz qui est lancé On peut se poser la question Pourquoi ? Mais tout simplement parce que je pense que Agroc décide d'amener ses transports aériens le plus vite possible Pour anéantir Sirvi Donc là on voit qu'il a fait de l'anti-air L'anti-air donc tire sur Tire sur les parachutistes Donc voilà ils vont sûrement les annihiler avant qu'ils touchent le sol Ça va être chose faite Et là sur le côté il va tenter je pense de détruire son épau Donc déjà on voit qu'il perd 15$ ici Enfin en tout cas pour l'instant ça fait 15 points pour notre ami Sirvi Qui défend plutôt bien Donc il est parti sur deux dépôts Il est parti sur une base d'artillerie DCA et une caserne Donc là il est en train de sortir je suppose une reconnaissance Flag 20 et infanterie Alors non il n'a pas de reconnaissance En attendant le russe lui de son côté il a joué un petit peu Il a fait un peu le petit joueur C'est à dire qu'il a fait sa caserne dans son coin Et il n'a pas cherché à l'avancer plus Alors que concrètement Sur un type de partie comme ça Il aurait pu je pense l'amener au moins jusque là Sans grand risque Surtout qu'Agrok était là pour défendre en aérien S'il y avait besoin Agrok qui lui est parti sur 1, 2, 3, 4 dépôts Enfin il y a un quatrième qui va se construire ici Donc je pense que là ils avaient misé tout sur cette attaque Là on a une attaque surprise ici De la part du paratroopers anglais Qui est quand même assez puissant Avec 80 dégâts sur l'infanterie Et 33 avec les grenades Donc à bout portant Il est quasiment imbattable Surtout dans une ville avec l'attaque surprise Donc là je pense que Serdi va renvoyer de l'infanterie Alors là c'est un peu dommage Ils les envoient au casse-pipe Parce qu'ils les envoient un par un Il aurait mieux fait de les regrouper juste avant la ville Et faire une seule attaque Mais il est quand même soutenu par l'artillerie Donc il y a des chances que ça passe Il y a des chances que ça passe Sachant qu'ils font 17 et 40 à bout portant Tandis qu'eux ils font 80 et 33 Donc les paratroopers Bien qu'ils valent 15 dollars Sont quand même assez puissants Et peuvent être intéressants L'idée c'est quand même de détruire les dépôts Et éventuellement de se mettre dans les villes Pour tenir les villes Là Grock n'a malheureusement pas Osé détruire le dépôt Il devait savoir qu'il n'aurait eu aucune chance Il a préféré le garder dans la ville Ça lui a permis de détruire quelques petits camions de ravitaillement A notre ami Serdi Qui quand même garde l'avantage Avec ses deux paras à 15 Il a réussi à Il a tué deux paras à 15 Donc il a réussi à faire 30 points Donc pour l'instant il est en victoire 30 à 21 C'est une victoire majeure Aussi ridicule que ça puisse paraître Un score pareil Donc on va avancer un petit peu Pour voir ce qu'il va se passer au niveau du russe Là qui avance avec son infanterie Alors qu'il prend peur Enfin on ne sait pas trop ce qu'il fait De plus il n'a pas de reconnaissance Enfin si autant pour moi Ici il y a une silence radio Il tente de faire le tour Donc il va essayer de grouper ses unités De part et d'autre de Serdi Serdi qui défend plutôt bien Avec son artillerie Plus l'attaque surprise Alors qu'est-ce que fait notre ami Ratator Il tente je pense de détruire le dépôt Mais 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 Serdi va défendre correctement avec les Hobbits Plus de l'infanterie en attaque surprise Donc on a vu quand même que le dépôt avait été détruit Et ça c'est Serdi qui s'est détruit Son propre dépôt a artiller l'infanterie russe Bon on va accélérer encore un peu En fait j'avais cru comprendre qu'il avait rusher Mais en fait non A priori il est resté à stagner dans sa base Ce qui me paraît être le truc le plus judicieux à faire Parce que ça me paraît très compliqué de rusher Surtout quand on sait que le décryptage avait été mis sur l'allemand Dès le départ Donc en face il savait ce qu'il allait faire Alors par contre on voit quand même qu'ils ont pris une liberté Les alliés C'est qu'ils ont fait 6 dépôts ici Ce qui est énorme 6 dépôts Alors que je pense qu'ils n'en avaient pas besoin Puisque le seuil de rentabilité C'est 9$ toutes les 30 secondes Donc il fallait au moins 3 minutes pour les rentabiliser C'est dommage parce que ça vaut 40 Donc c'est toujours de l'argent de perdu Et ça c'est peut-être ce qui va leur coûter la victoire Puisqu'on voit qu'il ne reste que 3 minutes de jeu Que Surtout pour l'instant gagne En victoire totale Et que Ah on voit des bombardiers anglais Lancaster arriver Donc là ils vont faire un carnage Et ils repassent devant Alors là de belle manière Parce qu'ils ont rasé Bim La base d'artillerie Ils ont détruit Une pléthore de flaguevins Mais 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 On a quasiment aucun Aucun Lancaster qui est reparti entier Bah même on en a aucun en fait Et donc ça c'est pas mal Parce que Surtout grâce à son FANA Et son filet de camouflage A pu protéger plus ou moins ses bâtiments Ça c'était plus un dégât collatéral Je pense le bâtiment Parce que c'est pas vraiment ce qu'il visait Avec ses Lancasters Et paf encore un Lancaster qui tombe Pour l'instant notre ami Sirdi Est en victoire mineure Ce qui est largement suffisant Pour ce qu'il a à faire Puisque lui il est en défense Donc même une égalité ça l'arrangerait Alors voyons voir Un peu ce qui va se passer Donc tout à l'heure on avait vu Que Ratator avait envoyé Avait envoyé de l'infanterie ici En silence radio Là il tente quelque chose avec Mais 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 Il a juste une BA11 Et quelques infanteries Là il envoie des parachutistes Ratator et Agrog Donc Ratator a fait un aéroport entre temps Donc je vais pas zoomer dessus Parce que c'est pas intéressant Mais alors voilà On a des transports aériens On a des bombardiers Lancaster Donc ils font quand même une attaque groupée Les FLAG 20 font bien leur travail quand même Parce que là notre ami Sirdi N'a plus de camouflage à ce moment là Ah si autant pour moi Alors il doit y avoir une reconnaissance Ah bah oui voilà La BA11 qui est là Qui voit suffisamment la base De Sirdi Pour que les bombardiers puissent tirer dessus D'ailleurs on voit que la caserne tombe Là à ce moment là Sirdi n'a plus de bâtiment Hormis donc un nid mitrailleuse bien placé Quelques SDK Donc les reconnaissance blindée Plus de l'artillerie Donc il peut faire encore des dégâts Il reste 30 secondes de jeu Alors attention Ça va se jouer au chronomètre 20 secondes de jeu On va ralentir un peu l'action Ça va se jouer au point Ça va se jouer au point Donc là c'est presque une tentative Avortée de Ratator Parce qu'en face il y a une nid mitrailleuse Il y a quelques FLAG 20 Du SDK Il y a beaucoup beaucoup de monde Et on voit donc Que Sirdi a réussi à gagner En victoire mineure Pendant Ces 10 minutes Où il a réussi à tenir De manière honorable Et donc grâce à lui L'Allemagne reste Aux mains de l'Axe Donc ça c'est une très belle victoire Alors Il a peut-être été un peu méchant Sur l'un des replays précédents Où il faisait beaucoup d'erreurs Avec l'aviation Là c'était beaucoup d'erreurs Aussi avec l'aviation Mais du côté des alliés Malheureusement En tout cas Sirdi a très bien défendu C'était une belle partie Donc voilà C'était un match vraiment intéressant De la journée numéro 5 Il y en aura sûrement d'autres Donc je vous dis à bientôt C'était DS pour la SS117 Et pour Rusk saison 2 Salut Salut Salut